Un écoquartier, c'est quand il rassemble beaucoup d'atouts, par exemple un réseau de chaleur qui permet d'avoir une production de chaleur qui est vraiment avec énergie renouvelable, ensuite avec une rénovation des bâtiments, mais aussi des beaux espaces verts, les transports en commun, etc. C'est-à-dire que c'est un quartier dans lequel il y a énormément de services rendus à la population et qui aillent dans le sens de la transition écologique. Alors en fait, on est en sens inverse, c'est-à-dire que ce quartier rassemblait toutes ces qualités-là, mais finalement, personne jusqu'à présent n'avait eu l'idée de démontrer que ce quartier avait tout de l'écoquartier. Alors évidemment, ce quartier en plus, il pâtit d'une image extrêmement dégradée, parce que socialement, il y a eu une dégradation depuis 30 ans, toujours continue et absolument insoutenable, et puis aussi parce que dernièrement, on a des épisodes absolument dramatiques en matière de criminalité liée au trafic. Donc l'idée, c'est non seulement évidemment de lutter contre la dégradation sociale, lutter contre la criminalité et le trafic, mais aussi donc de faire en sorte qu'on change l'image de ce quartier. Et si d'ailleurs, souvent on dit que les habitants sont heureux d'habiter dans ce quartier, quand ils ne se sentent pas en danger, eh bien c'est parce qu'ils ont tous cet environnement. Donc l'idée, c'est de le faire labelliser, de changer son image, de transformer du coup l'insécurité dans laquelle on est en, bien sûr, en sécurisant. Tout ce travail-là, on doit le faire, mais pour ça, on trouvait intéressant de montrer que les écoquartiers, ce n'est pas juste des quartiers de bobos, c'est des quartiers qui ont des atouts, comme à Plan Ouest, et qu'il suffit de le faire savoir. Les engagements, c'est effectivement aussi de générer plus de travail à faire ensemble, d'activités sociales, mais aussi de changer la façon, le mode de déplacement, etc. Donc on est sur des actions qui en réalité existent déjà. Donc pour nous, c'était vraiment, encore une fois, inverser les choses. C'est que les actions qui sont proposées dans les plans de labellisation, elles sont déjà en réalité existantes. Donc l'idée, c'est de le faire découvrir, de le faire savoir, et du coup, de démontrer qu'ici, on habite dans un quartier qui a beaucoup d'atouts. Encore une fois, la difficulté, ce sera la criminalité. Et ça, je remercie la police et la police judiciaire, entre autres, qui font un travail de fond. Merci. 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 Merci.